Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de votre nouvelle émission, Des mots, un livre. Je reçois aujourd'hui le docteur David Gourion, psychiatre et docteur en neurosciences, qui vient de nous présenter son dernier ouvrage, Antistress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, aux éditions Marabout. – Bonjour et bienvenue. – Docteur Gourion, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de votre livre. Votre livre tombe à point nommé puisque l'OMS a rendu public ce mercredi 2 mars un mémoire sur la santé mentale dans le monde et les résultats sont sans appel. Les cas d'anxiété et de dépression ont augmenté de 25% depuis début 2020. Confinement, isolement, peur pour ses proches et crainte des difficultés financières, la crise de la Covid-19 n'est certes pas étrangère à cette hausse fulgurante. Néanmoins, cette tendance à la hausse n'est pas récente, n'est-ce pas docteur Gourion ? – Non, elle n'est pas récente. Il y a les troubles psychiques et en particulier l'anxiété et la dépression affectent une grande proportion d'entre nous, une personne sur cinq on considère. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs les chiffres que vous venez d'annoncer sont corroborés par ceux de Santé publique France qui suit une cohorte Covid-prev depuis deux ans, qui montrent que sur les états anxieux, on est à plus de 10% de la période, par comparaison à la période hors confinement, plus 9% pour la dépression, les idées de suicide sont assez élevées aussi, les troubles du sommeil sont très importants. Et fait intéressant et notable, ces chiffres ne redescendent pas. On imaginait qu'en sortant des confinements, en sortant un petit peu des périodes Covid-lourds, on va dire, et en venant sur des formes plus atténuées, en étant un peu à distance même des pics, les symptômes ont surredescendré et ce n'est pas tellement ce qu'on constate. Et puis évidemment, la guerre en Ukraine n'est pas là pour diminuer notre niveau de stress, hélas. – Non, c'est sûr, on sort d'une crise pour rentrer dans une autre crise, entre guillemets. Mais comment peut-on expliquer qu'on soit beaucoup plus stressé de nos jours ? – Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent, comme toujours, en médecine, c'est très souvent multifactoriel, complexe. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs biologiques, des facteurs génétiques, une multitude de facteurs. Peut-être qu'un élément, les sociologues aussi ont des pistes intéressantes, on repense à Alain Ehrenberg, la fatigue d'être soi. On a une société dans laquelle nous sommes hyper stimulés en permanence. On parle de charge mentale, peut-être encore plus pour les femmes que pour les hommes, et avec une multitude de tâches en permanence à régler. Et puis peut-être aussi une société de plus en plus complexe. Moi, je vois beaucoup de patients au cabinet, de jeunes qui ont du mal. Alors la période, les étudiants ont aussi beaucoup souffert de cette période Covid. on sent un peu en perte de sens, on sent du mal. On entend beaucoup cette question du sens. Les gens ne veulent plus faire des bullshit jobs, supportent moins bien. Donc il y a cet aspect à la fois de complexité, de multiplicité des tâches. Et puis, je redis, on a vécu, je ne sais pas d'ailleurs si notre cerveau additionne les facteurs de stress, Covid, plus guerre, etc. Probablement le Kahneman, le prix Nobel, vous savez, le Kahneman, la pensée type 1 et type 2, et du biais de disponibilité, je dirais, il y a probablement plus substitution qu'addition. Notre cerveau traite ce qui est le plus disponible. D'ailleurs, les gens ne nous parlent aujourd'hui plus que de… C'est intéressant, même moi, je regardais tous les jours les chiffres Covid et depuis la guerre en Ukraine, je me suis rendu compte que je… – Qu'on regarde les lives Ukraine et qu'on ne regarde plus les chiffres d'Ukraine. – Oui, c'est ça. – Et se focalise toujours sur celle qui est probablement la plus disponible. Et là, pour le coup, on voit toute la journée des images. Donc tout ça maintient un niveau de stress. Et puis peut-être aussi, notre cerveau est une machine à traiter le danger. Nous sommes des petits mammifères, il fallait survivre. Et en quelques milliers d'années, nos habitats sont devenus plus sécurisés, nos vies aussi, pas partout en Europe, mais en tout cas ici. Et pour autant, notre cerveau n'a pas changé. Son rapport à l'information, à la menace, au danger, à scanner l'environnement est resté. Et on en subit aussi, d'une certaine façon, le fonctionnement. – Donc dans votre livre que vous prenez, donc anti-stress, vous dites, voilà, anti-stress, une méthode pour retirer le stress. Est-ce qu'il faut abolir le stress de notre vie ? – Non, surtout pas. Le stress, je disais bien, nous a permis de survivre. Et même aujourd'hui, une vie sans stress, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce serait terriblement ennuyeux. On deviendrait des patapoufs comme ça. On a besoin de temps en temps. Et ce stress peut être un moteur à l'action, peut être un moteur au travail, pour un étudiant, pour quand on veut travailler, quand on veut accomplir quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui se fait écraser par une voiture, c'est bien d'être stressé pour réagir et pour l'aider. Donc le stress, ce n'est pas mal ou ce n'est pas mauvais en soi, c'est une préparation, une réaction de notre organisme face à une agression. Ce qui n'est pas très bon, c'est comme dans tout, c'est l'excès de stress, en durée, en intensité, en chronicité. On a des modèles animaux, vous êtes chercheuse, vous le savez, on a des modèles animaux de stress. Les petites souris stressées, soit parce qu'elles ont des décharges électriques régulièrement, soit parce qu'on les isole socialement, finissent par développer des trous, par ne plus se laver, par être déprimés, par arrêter de manger, par maigrir, voire même par mourir. On a, nous aussi, cette sensibilité au stress. Le problème, ce n'est pas le stress, c'est la gestion du stress, c'est la régulation du stress. – Oui, c'est le fameux, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison. – Absolument, par Alcèze, on a des bonnes sources scientifiques communes. – Exactement. Donc, en gros, le stress a un vrai rôle biologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce rôle biologique ? – Le rôle biologique, à l'origine, c'est vraiment la réaction de défense d'un organisme, voire même d'une cellule, en réaction à une agression. Donc, c'est simplement une réaction. Et puis, le sens un peu polysémique de ce terme s'est étendu. Aujourd'hui, on dit, je suis stressé, mon patron est stressant, je ne parle pas du vôtre, mon patron est stressant, la vie est stressante. Donc, aujourd'hui, ça ne décrit plus uniquement une réaction physiologique de l'organisme, ça décrit aussi une réaction psychologique, ça décrit une situation, un contexte. Donc, on voit que, c'est toujours un peu dangereux quand un mot devient un peu galvaudé et trop utilisé, mais à l'origine, le sens physiologique est ensuite, et on peut décrire aussi des maladies liées au stress, et pas uniquement que des troubles psychologiques, de l'anxiété, de la dépression, qui sont des troubles en partie liés à un excès de stress chronique, mais aussi des études qui montrent l'impact sur les maladies cardiovasculaires, les taux de surmortalité, en particulier chez les hommes, avec des niveaux de stress trop élevés ou des états dépressifs chroniques, etc. Donc, on est sur un processus que nous connaissons tous, qui est normal, dont l'excès peut nuire, et pour lequel on dit toujours, mais gère ton stress, et on ne donne pas toujours des outils. Et moi, la période, on parlait tout à l'heure de la période Covid, j'ai ressenti une grande frustration, c'était très dur pour nous tous, et les médecins aussi, tout le monde. On a tous eu très peur, ça a été compliqué au départ, ce sentiment d'incertitude, mais aussi une très grande frustration en tant que soignant, de ne pouvoir répondre à la demande de nombreux patients et patientes, qui demandaient des soins, moi je travaillais beaucoup aussi avec les étudiants, j'étais sur le campus d'HEC, de ne pas pouvoir répondre aux demandes, le système médical a été totalement débordé, et pas que les réanimations, je pense globalement, la psychiatrie aussi. Et l'idée était de dire, évidemment, un livre, une méthode, ne peut pas remplacer un professionnel de santé, voilà, quand on est dans des états sérieux, sévères, il faut consulter, mais pour beaucoup de personnes, l'accès au soin n'est pas si simple, et s'ils avaient déjà des outils simples, puis il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet, moi je me suis formé aux thérapies comportementales et cognitives, qui nous viennent d'outre-Atlantique, il y a déjà une vingtaine d'années, aux côtés de Christophe André, et puis il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'équipes qui essayent d'améliorer ces outils des thérapies comportementales et cognitives. Je m'y suis intéressé aussi à titre personnel, je suis un ancien anxieux, toujours un peu, mais moins qu'avant, et donc je me suis dit que tous ces outils, issus de la recherche, issus de la pratique clinique, issus de mon expérience personnelle, pouvaient aussi bénéficier aux gens, mais il fallait créer un programme. Ce n'était pas juste donner des petites recettes comme ça, c'était essayer de construire un programme, c'était ça l'idée, c'est comme ça que le projet de ce livre est né. C'est sûr, en fait, un truc, moi, qui m'a interloqué quand j'ai vu la couverture de votre livre, c'est qu'on trouve les mots anxiété, déprime, stress. C'est des mots qu'on utilise régulièrement dans notre vocabulaire, surtout en ce moment, comme vous l'avez dit, avec les crises qu'on est en train de passer. Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois termes ? Oui, bien sûr, il y a une différence. Le stress, j'ai envie de dire, c'est la réaction normale, physiologique de notre organisme face à une situation. L'anxiété, c'est le moment, ce n'est pas forcément pathologique, on a tous de l'anxiété, on a tous soit de la peur liée à une menace précise, soit une anxiété plus flottante, un peu sans objet comme ça, mais ça peut devenir un trouble aussi. On peut être malade de son anxiété. Pareil pour la déprime, on peut avoir un petit coup de blouse, on a tous eu deux, trois jours, pas bien. Et on peut avoir aussi, si cet état-là dure, perdure, un état qui va devenir un vrai trouble, une vraie maladie, avec des conséquences qui peuvent être terribles, des idées noires, des choses comme ça. L'idée, c'était de dire, et au fond, on est peut-être dans ce projet-là, dans ce projet de livre, dans un projet préventif. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile, vous voyez, en cardiologie, en cardiologie, ça fait 20 ans qu'on n'attend pas que les gens aient fait un infarctus pour traiter l'hypertension, le cholestérol, les facteurs de risque. En psychiatrie, on a encore un peu 20 ou 30 ans de retard. C'est-à-dire, on traite le trouble une fois qu'il est là. Les stratégies de prévention, tout le monde en parle, mais on n'en a pas beaucoup de réellement opérationnels mis en place. Et donc, l'idée, c'est de créer des outils, c'était de créer un programme. Il y a plein d'autres choses aussi formidables qui existent. Mais c'était de construire un programme qui soit très axé sur la prévention. Autrement dit, il est toujours beaucoup plus facile de traiter ces états de stress, d'anxiété, de déprime débutant ou léger à un stade initial, plutôt que d'attendre, d'avoir, comme pour l'infarctus, un premier épisode sévère où là, il faudra une intervention médicale et où ce sera plus compliqué. Donc, l'idée, c'est, au fond, tout un chacun peut être concerné par cette problématique de régulation du stress et des émotions. On nous le dit, même aux enfants, on leur digère tes émotions, on ne donne pas toujours les bons outils pour le faire. – Non, mais ce n'est pas tout le temps simple de gérer ces émotions, on n'est pas souvent maîtres de ces émotions. – Non, on n'est pas maîtres de ces émotions. C'est important de le savoir. – Et on nous demande de les gérer pour autant. – On ne peut pas, en fait, et vous avez raison, c'est d'ailleurs une vraie injonction paradoxale. C'est comme de dire à quelqu'un, sois spontané. – Oui. – Ou de dire, je prends un des exemples dans des chapitres où j'explique qu'on ne peut pas contrôler ses pensées et ses émotions et que c'est important de le savoir. Si je vous dis, pensez à tout ce que vous voulez sauf un ours blanc, votre cerveau ne va pas du tout vous obéir. Il ne va n'en faire qu'à sa tête. Si vous vous dites, pour vous endormir le soir, il faut absolument que je dorme parce que demain, j'ai une grosse journée, c'est la meilleure façon de ne pas s'endormir. L'idée, simplement, c'est qu'il y a des stratégies, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur comment on peut, non pas contrôler son cerveau, mais pour utiliser un terme un peu à la mode, le hacker. Comment on peut faire en sorte, est-ce qu'on a des stratégies un peu sioux pour réussir à le prendre un peu à revers et pour réussir à réguler ses émotions ? Pas parce qu'on l'a décidé par la volonté, ça ne marche pas. Descartes, il a dit des tas de trucs intelligents, mais sur ça, il s'est planté. Vous connaissez cet ouvrage, l'erreur de décrire, fameux, Damasio. Mais est-ce qu'on peut utiliser des stratégies, non pas pour contrôler, mais pour désamorcer des situations ? Parce qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas tant, et c'est d'ailleurs ce qui différencie l'anxieux du non-anxieux, ce n'est pas d'avoir des pensées anxieuses, tout le monde en a. C'est la stratégie qui est mise en place. La stratégie de l'anxieux est une stratégie qui ne marche pas. C'est une stratégie qui va aggraver l'anxiété. Au même titre que le fumeur va continuer à fumer pour, par exemple, calmer son stress, ce n'est pas une très bonne idée. D'abord, ça ne marche pas très bien sur le stress. La nicotine, c'est plutôt un psychostimulant qui va l'augmenter. Mais la croyance dans cette stratégie va la maintenir et ça va devenir une habitude. Et les gens qui souffrent de troubles anxieux ont, comme tout le monde, des pensées anxieuses, mais la différence des non-anxieux ont tendance à rester bloqués, cristallisés, figés sur la menace, avec beaucoup moins de flexibilité cognitive, beaucoup moins de capacité à passer à autre chose. Comme me le disait une patiente, je ronge mon oeuf de l'anxiété en permanence et dès qu'il n'y a pas un sujet, il faut qu'il y en ait un autre. Et d'ailleurs, quand tout va bien, c'est très angoissant parce que mon cerveau est habitué à ruminer une menace et à tourner autour. C'est ce mode cognitif-là particulier. Donc, ce n'est pas d'avoir une pensée anxieuse, c'est normal, on en a tous. Ce n'est pas d'avoir un moment d'anxiété, c'est quelle stratégie j'utilise quand je le perçois pour justement le désamorcer. D'ailleurs, un des chapitres qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, c'est vraiment la partie où vous dites « Les problèmes qui n'existent pas ne vous concernent pas ». Je trouve que c'est quelque chose un petit peu facile à dire, c'est le côté « mais si, et si, et si, ça, ça se passait, et si, ça, ça se passait ». On le fait tous, en fait. Et j'avoue que même moi, personnellement, je me dis « Non, mais tu ne sais pas si ça va se passer comme ça, n'y pense pas ». Comment on fait pour ne pas y penser ? Comme vous l'avez dit, il ne pense pas à un ours blanc, vous allez penser à l'ours blanc. Absolument. C'est un problème, je rassure les éditeurs. Mark Twain l'avait très bien décrit, il avait passé beaucoup de temps dans sa vie à gérer des problèmes qui ne sont jamais survenus. Moi aussi, j'en fais partie. Déjà, de le savoir, alors, tout à l'heure, je disais, notre cerveau s'est constitué, sur une logique darwinienne, dans un environnement dangereux, où l'important était de survivre à la menace. Il y a 10 000 ans, si les taillis bougeaient, la question était-il plus intéressant d'y penser tout le temps et de se préoccuper des taillis qui bougeaient, ou est-il mieux se dire que ce n'est pas très grave, les taillis qui bougent ? Réponse, si on se disait que ce n'est pas très grave, les taillis qui bougent, on risquait de se faire bouffer. Donc, il valait mieux être anxieux. Du point de vue de l'évolution, on avait plutôt intérêt à rester centré sur la menace et à la ruminer longtemps pour rester en éveil. Ce mécanisme-là est resté. Donc, acceptons qu'on est un peu configuré, potentiellement par défaut, sur ce mode rumination. Déjà, en avoir conscience. Avoir conscience, c'est un biais cognitif, de négativisme lié à, il est plus intéressant de rester focalisé sur la menace. Deuxième chose, une fois que je m'en rends compte, ce n'est pas de décider. Sinon, ce livre n'aurait aucun intérêt. Ce n'est pas de décider. Si la méthode Coué Marchais, on n'aurait pas besoin, on n'aurait pas besoin de psychiatre, on n'aurait pas besoin de méthode, de nouveaux ouvrages, etc. C'est bien parce qu'on ne peut pas le décider. C'est terrible de dire à un anxieux, arrête de te faire du souci. C'est ça. C'est horrible. J'apprends aux internes, quand je donne des cours, d'abord, un, ne pas rassurer les anxieux, parce que sinon, vous leur apprenez que leur sentiment de sécurité dépend de vous, et pas d'eux. Donc, vous les rendez dépendants de vous, donc vous ne les aidez pas. Je ne dis pas qu'il faut être méchant avec eux, il faut être gentil, mais il faut, voilà, plutôt que donner du poisson à un pêcheur, apprendre-lui à pêcher, c'est exactement ça. Et, par ailleurs, avoir conscience de ces biais cognitifs, sans rentrer, moi, l'enjeu, c'était de ne pas rentrer dans le jargon neuroscientifique, parce que ce n'était pas du tout, je voulais une méthode, comme le titre l'indique, une méthode simple, que tout le monde puisse, qu'il soit accessible à tous, vraiment à tout un chacun. Ça, pour moi, c'était le sujet de santé publique, la prévention dans cette période-là, c'était, il faut que ce soit, ce n'est pas un bouquin, voilà, de neurosciences, c'est vraiment une méthode extrêmement simple. Et l'idée, c'est de dire, au fond, si on a des biais cognitifs et que notre cerveau fonctionne comme ça, est-ce qu'on peut utiliser d'autres biais cognitifs, d'autres stratégies, d'autres raccourcis, pour le mettre, on ne peut pas le mettre sur off, notre cerveau, on ne peut pas éteindre, vous savez, c'est comme, notre cerveau, c'est un peu comme une chaîne d'infos en continu qui nous envoie plein d'informations angoissantes et plein de fake news, sans fact-checking, ce n'est pas vérifié, est-ce que c'est vrai, maman est malade, est-ce qu'elle va mourir, c'est très grave, etc., on est sans arrêt sur ce mode-là. On ne peut pas l'éteindre. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est y prêter un peu moins d'attention. Si vous avez votre chaîne d'infos en continu, vous ne pouvez pas l'éteindre, mais vous pouvez continuer à vaquer à certaines occupations et vous pouvez développer des stratégies pour prendre conscience que ce qui vous est dit n'est pas forcément vrai. On a tendance à croire notre cerveau. On a tendance à croire que nos pensées sont vraies parce que ce sont nos pensées. On accorde beaucoup de crédit à nos pensées. Il y a eu des guerres à cause de ça. On a tendance à croire que parce qu'on croit à quelque chose, c'est forcément vrai. Et donc, d'une certaine façon, de faire descendre le niveau de croyance que nous avons, de confiance que nous avons dans nos pensées, se rendre compte qu'on prédit assez mal ce qui peut amener à une forme de modestie qui est « je ne prédis plus ». Et « je verrai quand j'y serai ». Mais pour ça, il faut des stratégies, il faut des outils, il faut des méthodes. C'était un peu le sens, je redis, d'avoir un ouvrage qui propose des outils, une méthode. Et la première partie de l'ouvrage, avec sept chapitres qui sont autant de séances hebdomadaires, j'ai demandé aux gens, aux lecteurs, de ne pas tout lire d'un coup. Parce que quand on lit une méthode, on peut se dire que c'est formidable. On l'a lue d'un coup. Et vous le savez, parce que vous avez fait de la recherche aussi, la probabilité que 100% de l'information reste longtemps dans nos réseaux de neurones, une fois qu'on l'a lue une fois en trois heures, est extrêmement faible. Donc je voulais que cette information soit répétée et diffusée dans le temps, comme un apprentissage, comme une psychothérapie. Vous allez voir un thérapeute, vous ne faites pas sept séances ou quinze séances sur deux jours, en fait. Vous allez les faire une par semaine, pendant un certain temps. Donc c'était aussi l'idée de ce programme, de proposer des outils et de les intégrer dans une logique, dans une certaine temporalité pour que ça reste bien ancré dans nos neurones. – C'est une certaine psychothérapie de poche, on va dire, qu'on peut emmener avec nous et en tout cas de prévention, si j'ai bien compris. – C'est ça. – Prévenir, en fait, avant que l'État se dégrade. – C'est ça, c'est ça. – Et comme c'est une méthode, d'après vous, en combien de temps votre méthode peut fonctionner ? – Alors c'est une très bonne question. J'aimerais pouvoir vous dire que dès la première séance, tout de suite, ça va mieux. En fait, dès la première séance de lecture, vous allez apprendre au moins une chose, parmi d'autres, qui est d'apprendre à monitorer votre niveau de stress, l'observer et savoir le quantifier. Il y a des études très sérieuses qui montrent que le simple fait de faire ça, vous apprend déjà à diminuer votre niveau de stress. Et puis, ne s'améliore que ce qui se mesure. Donc il faut apprendre à le mesurer. Et donc, moi, ce que me disent les personnes qui l'utilisent, c'est qu'il commence, même si la méthode est sur sept semaines, il commence, en général, à expérimenter les premiers effets au bout de trois à cinq semaines. Et puis les effets, surtout, c'était moi l'objectif, sont durables dans le temps. Mais ce que je demande au lecteur, et c'est un peu paradoxal, c'est de ne pas chercher à contrôler son stress. Surtout pas, et surtout pas pendant la lecture, sur le même modèle de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous cherchez à contrôler, si vous cherchez à vous endormir le soir, vous ne dormirez pas. Si vous cherchez à diminuer tout de suite votre niveau de stress, c'est plutôt vraiment des techniques un peu différentes. Il faut l'accompagner, il faut le comprendre, et il faut apprendre un peu à le manager un peu finement. Il y a quand même beaucoup de livres qui existent pour nous apprendre, on va dire, à manager nos stress, à diminuer le stress. En quoi votre méthode, elle est différente de tous ces livres qui existent déjà ? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses, et en particulier, ce qui s'est beaucoup diffusé, parce que c'était la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives, c'est les approches de pleine conscience, de mindfulness, etc., qui sont des approches formidables, avec un assez bon niveau de preuves scientifiques, des publications dans le Lancet sur le sujet, dans la prévention de la dépression. Donc, pourquoi faire ça ? Je l'avoue en toute modestie dès le départ, dans mon livre, et ce n'est pas faux d'avoir essayé, je suis un garçon sérieux, ça ne marche pas sur moi. Je pense qu'il n'y a pas d'outil miracle qui marcherait sur tout le monde. Moi, la méditation en pleine conscience, au bout de 30 secondes, je n'y arrive pas. Je comprends très bien le concept, mais la réalisation et l'application dans ma vraie vie, ça ne fonctionne pas. J'ai plus d'effet du sport, par exemple. – J'ai le même problème. – Qui a un effet majeur sur le stress. Donc, c'était de dire, ces techniques qui sont proposées ne peuvent pas marcher sur tout le monde, et c'est plutôt normal. Il faut plutôt proposer une boîte à outils où chacun va pouvoir aller puiser des outils qui vont lui convenir. Et puis, moi, j'aime bien l'approche cognitive parce que l'approche cognitive, d'abord, c'est un peu mon background de neurosciences, mais l'approche cognitive, elle permet aux gens de prendre conscience de choses et cette prise de conscience, une fois qu'on a compris comment ça marche, l'outil, on l'a pour toute la vie. La méditation, c'est vachement bien si ça marche sur vous, mais si ça ne marche pas sur vous, vous êtes un peu embêté et puis si vous arrêtez la pratique, ça ne marche plus. Alors que si vous avez compris des choses sur le fonctionnement de votre cerveau, sur ce que c'est qu'une anticipation anxieuse, sur comment on peut les réduire, les diminuer, sur les fondements de ces biais cognitifs, sur les façons de les désamorcer, c'est comme apprendre à faire du vélo, vous le gardez pour tout le temps après. Et surtout, et je redis, c'est dans le titre, je voulais que cette méthode soit extrêmement simple, extrêmement simple. Ça, pour moi, c'était... J'ai dû lutter contre moi-même parce que ne pas utiliser, quand vous avez un background scientifique, des termes scientifiques, c'est vachement dur. Oui, c'est très dur et des fois, on ne se rend même pas compte qu'on les utilise. Absolument. C'est ça qui est très dur. Et dans beaucoup de domaines de la santé, on parle maintenant beaucoup d'être acteur de sa santé. En fait, ce que vous proposez, finalement, c'est d'être acteur de son stress, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir le gérer. Absolument. Et je pense que cette façon-là, c'est... Vous savez, à chaque fois qu'on est acteur d'une situation, c'est... Je prends des études, on parle du stress, le sentiment d'être au commande dans une situation réduit considérablement le niveau de stress. On a pu mesurer, par exemple, que dans un bloc opératoire, l'instrumentiste, l'infirmière est à un niveau de stress plus élevé que le chirurgien. Alors que pourtant, le chirurgien porte une responsabilité beaucoup plus lourde et une technicité supplémentaire dans les actes. Mais comme son sentiment de... Sa marge de manœuvre est importante, il a le sentiment de contrôler beaucoup plus son environnement, il réduit beaucoup plus son stress. On peut appliquer ça aussi d'une certaine façon. Ce sentiment de meilleur contrôle apporte une forme de satisfaction. On peut donner l'exemple aussi simple de la voiture. C'est-à-dire que moi, quand je conduis, je n'ai aucun problème, je n'ai pas peur de la route, je n'ai pas peur de tout ça. Quand je ne suis pas assagère, je suis... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va bien se passer ? Oui. C'est intéressant ce que vous dites, l'exemple de la voiture. L'exemple du stress dans la voiture qu'on a tous connu, on est coincé dans les embouteillages. À durée de trajet égale, on est moins stressé si on prend des petites rues que si on reste sur la grosse voie bouchée. Même si ça prend plus de temps. Parce qu'on est aux commandes, on fait quelque chose. On est un peu enfantin, notre cerveau est comme ça. Donc, en gros, votre livre, c'est un livre, on va dire, de prévention avant qu'effectivement une dépression importante ou une anxiété importante se mette en place. À quel moment on doit se dire il faut que je consulte et les outils, on va dire, ne suffisent plus ou alors je suis un petit peu en retard sur la gestion de mon anxiété ou de ma déprime ? J'ai pris soin, justement, dans l'ouvrage de préciser à chaque fois d'abord le repérage des symptômes. Je pense qu'il y a un apprentissage, il y a une sorte d'éducation à la santé autour de ça et de bien dire si vous voyez que ça ne marche pas au bout de tant de temps, deux semaines, trois semaines, consultez. L'ouvrage, je pense d'ailleurs, peut être utile aussi en complément de psychothérapie ou de prise en charge pour apporter des outils complémentaires mais globalement, peut-être que s'il fallait pour vos auditeurs retenir quelque chose, c'est si vous avez des symptômes qui durent plus de deux, trois, quatre semaines qui ne s'améliorent pas avec ce type de technique-là, consultez. Oui, c'est important, je pense, de le dire. Nous arrivons au terme de notre émission. Si vous deviez donner un petit mot de conclusion sur cet ouvrage ou sur le stress en général, qu'est-ce que vous diriez ? Je rajouterais quelque chose qui est l'un des chapitres du livre, c'est quel sens voulez-vous donner à ce que vous faites, à votre vie, à la façon dont vous interagissez, aux liens que vous créez, au sens que vous donnez dans votre activité professionnelle, dans vos loisirs, etc. Parce que cette capacité à mettre du sens, à donner du sens, c'est aussi, et du lien, c'est aussi une formidable façon d'apaiser un peu notre stress. – Ça, c'est une très bonne conclusion. Si on veut trouver votre livre, c'est dans toutes les bonnes librairies ? – Oui, absolument. – Ok, très bien. Merci beaucoup, Dr Gourion, d'être venu nous parler de ce livre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites internet, Fréquences Médicales, Fréquences Officinaux, Pourquoi Docteur ? et sur nos chaînes YouTube éponymes. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et réactions sur nos pages Instagram, Twitter ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt sur le plateau de Des mots et un livre. – Sous-titrage ST' 501